Ouvert le 28 septembre 2022, le procès des auteurs présumés des atrocités de 2009, est dans sa dernière phase. Ce mercredi 26 juin 2024, une page importante a été tournée avec la conclusion des plaidoiries et réquisitions. Pour la dernière fois, avant la sentence attendue le 31 juillet prochain, les accusés ont été appelés à la barre pour leur ultime défense. Pour le cas colonel Moussa Tiekboru-Kamara, il a plaidé une nouvelle, non coupable. Dans son message, il a ouvert une parenthèse sur l'entretien qu'il dit avoir eu avec l'actuel président, le général Mamadi Doumbouya, avant l'ouverture du procès. Monsieur le président du tribunal, je voudrais sincèrement remercier monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je commence par lui avant ma mère pourquoi ? Je commence par lui parce qu'il a eu le courage, c'est aussi un ami. Le jour où je lui ai parlé de ce procès, le bruit a commencé, on s'était vu, il m'a dit, qu'est égal homme ? Ce procès est indispensable. Je lui ai dit que c'est indispensable. Pour moi, je suis sur sa ligne. Si je mourrais aujourd'hui, mes enfants n'auraient pas le temps de se regarder en face. On vit pour l'honneur et la dignité. Je lui ai dit mon cher ami, si vous avez les moyens, il faut y aller. Je suis sorti de son bureau, a révélé le colonel Tiekboru à la barre. Arrivé à la maison dira-t-il, j'ai dit à madame, enfin, Adja, cette fois-ci, je pense qu'après tant d'années de combat, ce jugement aura lieu. Elle en était très préoccupée. Elle m'a dit est-ce que vous croyez à ces juges guinéens, que ce soit devant la CPI, ou la justice guinéenne, on demande toujours les preuves. Un procès pénal c'est toujours les faits et les preuves. Je lui ai dit de me laisser aller, car j'ai confiance en mes avocats, a relaté l'officier. L'ex-patron des services spéciaux et de la lutte contre le grand banditisme a souligné l'importance pour lui d'avoir donné sa version des faits sur les événements douloureux du 28 septembre 2009, où 150 guinéens ont été tués, un millier de civils blessés et une centaine de femmes violées, selon une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Le verdict est attendu le 31 juillet 2024. D'ici là, les onze accusés hormis le colonel Claude Pivi en fuite, retiennent leur souffle à la maison centrale de Conakry. Ce jugement emblématique a tenu les guinéens en haleine pendant près de deux ans. Pour son ultime prise de parole, le colonel Thiego Borro a fait un aveu. Nous avons beaucoup entendu. Je pouvais m'attendre à tout dans ma vie, même une crise cardiaque, une mort subite, mais je n'imaginais jamais qu'un jour, je serai devant la barre pour écouter les partis civils, les avocats, la défense, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé, parler de moi comme si ce n'était pas le colonel Thiego Borro. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes car quoi qu'il arrive il y a un fait. Il y a eu des morts, des blessés mais par l'œuvre de qui ? Est-ce le colonel Thiego Borro après tant d'années de lutte contre le grand banditisme, de crimes organisés à l'échelle nationale et internationale ? Je me dis non. Comme vous le dites, la loi c'est la loi, elle est difficile. Malheureusement, Dieu a voulu ainsi. Que nous soyons des cobayes ou que je sois le cobaye, s'est défendu Moussa Thiego Borro Kamara. Je voudrais dire à toutes ces parties victimes. Elles ne sont pas les seules victimes. C'est toute la Guinée qui est victime, a-t-il soutenu. Vous avez la parole également pour votre propre défense. Merci Monsieur le Président. Merci à Dieu. Parce qu'après un an, dix mois en fait, on ne pourrait pas imaginer que ce 26 juin serait aussi un lieu où on aura le temps, la possibilité de vous dire un peu de mots, ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. Ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je vous remercie aussi, vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. Nous avons beaucoup entendu. J'aimerais alors commencer par dire qu'en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite. Mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les parties civiles, pour écouter les procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé, en train de parler de moi, comme si je n'étais pas, si comme si je n'étais pas, effectivement le collège de l'épreuve. Merci Monsieur le Président, de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condamnances à toutes les victimes, quoi qu'il arrive, il n'y a rien fait, quoi qu'il arrive, il y a des blessés, quoi qu'il arrive, il y a des morts. Mais de qui ? Parlez-vous de qui ? Est-ce que l'État de l'eau, avec tant d'années, de lutte contre le grand bannétisme, de crimes organisés, de lutte contre la drogue, à l'échelle nationale et internationale ? Et je me dis non, comme vous le dites, que la loi, c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile. Ils sont toujours obligés de s'ajouter, plus souvent, près de ces victimes-là, compatibles avec eux, et celles qui sont à la salle, et celles qui sont mortes, pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, mener une opération bien informée, ou à ce jour-là, mener une telle enquête, et dans peu de temps, identifier les vrais coupables. Comme Dieu a voulu ainsi, que nous soyons les cobayes, ou je sois le cobaye, il va le dire, à ce procès, c'est pourquoi j'étais pressé. On a tout entendu ici, trop, trop, trop entendu. Ceci dit, je voudrais, alors, dire à toutes ces parties victimes, que ce n'est pas elles seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais faire sincèrement remercier le Président de la République. Je commence par lui, avant ma mère, pour quoi, je voulais dire. J'allais commencer par ma mère, par ma famille, biologique. Je commence par lui, parce qu'il a eu le courage. Je commence par lui, parce que c'est un ami. Le juge, je lui ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'est vu. Il m'a dit qu'il m'apporte tout comme ça, et lui, par la sain-moi, et tous les autres. Il m'a dit que, ça c'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Pour moi, il est là, il regarde. Pour moi, parce que je suis salué. Pour moi, parce que je suis peinté. Pour moi, parce que, quelque part, si je mourrais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face des autres. On vit pour l'honneur, pour la dignité. Monsieur le Président, si vous le remenez, il faut y aller. Et je suis sorti, son bureau, arrivé à la maison, il était madame. Et lui, enfin, il dit, cette fois-ci, je pense que, après tant d'années de combat, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. Et il en était très préoccupé, parce qu'il s'est le jugement. Est-ce que vous croyez à la justice guinéenne ? Que ce soit devant la CPI, que ce soit devant la justice guinéenne, que ce soit au village, on demande tous les prouves. Un procès pénal, c'est les hommes qui ont fait et ont prouvé. Je lui ai dit, laissez-moi aller. Il y a des avocats qui ont confiance. Et moi, comment moi aussi, que je n'ai rien fait ? Que je ne peux pas le faire ? Et pourquoi je peux le faire ? Pourquoi tes gros pouvaient vraiment commettre des crimes déjà ? Pourquoi ? Pour quel intérêt ? L'homme qui est là, comme vous voyez. Avec tout ce temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, Ma famille est là. A des frères aussi, c'est quoi j'ai ? Les frères sont là. Je l'ai mis contre le bancaire à l'étangé. Je n'ai pas d'appartement à l'étangé. Je n'ai rien à cette affaire, c'est donc donné ma tête de coupure. Et puis l'ADC est assis derrière moi. Dieu est mon témoin. Le Saint-Couran aussi est mon témoin. C'est fait. Je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Comptez-lui. Mais je suis quelqu'un. J'ai mis un chauve-frogue et connexion. J'ai mis un gars de poids connexion. Moi, je joue avec les autres. Il est là. Il m'a donné un chauve-frogue pendant ce temps. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de briser au point de l'adjuste. Il le sait. 5 000 francs, il me l'a donné. Je pourrais commettre les crimes là pour que je fais. Parce que les gens, on ne peut pas. Il n'y a pas de cause sans faire. Mais ça ne s'est fait. Alors, je me demande, de fête, de vivre le matin. Allez sensibiliser les gens. Je suis et c'est un, c'est qu'ils me racontent. Sensibiliser les citoyens. À un moment où la tension est tendre. Et les rescues sont vraiment divergents. Allez sensibiliser ces citoyens. Peut être constitué d'un crime. Ce sera un vrai. Là, je suis condamnable. Et je pense qu'il faut que je profite pour remercier toi sincèrement à ce niveau-là. Le témoin au clair, la persévine, maître Agassino, Boca Agassino Gallo, qui est venu dire clairement des choses ici. La personne qui est là, j'ai applaudi. Tu es applaudi par une question, en disant que tu n'as pas été à l'école à l'école. Tu es là. Il te faut de prouver aux trois gens. C'est impossible, monsieur le président. Les avocats ont entendu le grand-mètre. Donc, si cela constitue vraiment une... Quand vous pourrez vous asseoir correctement... Si cela constitue vraiment une infraction, je suis pénisable. Après ce que je me dis, comme c'est que... J'attends que ça tire, c'est déjà un patin sur le temps. Je reviens au chemin, je reviens au stade qu'une périlité que vous devez faire. Je ne suis pas là pour impacter quelqu'un. Mais c'est chocant. C'est cette volonté. Quand je dis toi qu'il y a devant là-bas, les autres ont été prises comme témoins. Trionfant. Avec lesquels, c'est-à-dire, pour lesquels on a fait, on n'a pas un tapis, on n'a pas un tapis, on n'a pas un tapis, on n'a pas un tapis. Que ça se répète aujourd'hui, M. le Président, quand on prend pour le temps deux écuchons, je le fais. Je reviens au stade et je fais ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux faire. Comme je vous l'ai dit, Baurie était déjà sorti à l'oeuvre d'Alain. Je suis rentré, il m'envoie d'un coup. Vous avez récupéré, aussitôt, vous avez récupéré... J'ai arrêté la main de l'oeuvre et je suis sorti. Je suis le Président. C'est selon cette procedure unique incroyable. D'avoir hâte qu'on s'attire, y aller avec tous les risques qu'il faut, récupérer les gens que tu as pu faire, et les mettre à la clinique en Nord-Spaï, où les gens sont venus de tout. Et j'ai eu des ventriculés, j'ai eu des accouchements, des accouchements verbaux, je l'ai dit. Des échanges comme ça, mais pas d'accouchements, je l'ai dit ici. Avec deux jours, vu la menace, avoir un sixième sens pour dire, je les enlève ici, les prendre, les engrais au cancer mori. Le cancer mori, je suis récite, le docteur qui était à l'époque directeur général du joint de santé militaire, Salim et Bangura, et venir nous dire, notre vie n'est pas sous menace. Le vie n'est pas vraiment menacée. C'est à ce moment, seulement... Oui, ici, vous devez revenir sur les faits. Nous savons déjà tout ça. D'accord. Merci, M. le Président, d'avoir reçu tout ça. Moi, je me connais, je sais que vous êtes un estricien. Donc, M. le Président, je voudrais alors commencer à remercier ma famille. Je commence d'abord par ma mère, mon père, qui sont plus dans ce beau monde, qui m'ont éduqué. Pas comme un crème, mais... Malheureusement, il n'y a pas d'enquête subsidienne à ce pays, sinon on aurait reçu déjà qui est acquis dans ce box. Je la remercie, je demande à Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel. Je remercie également ma femme, très jeune, elle n'a que 35 ans, après enfant. Je sais, cette période-là, ce que cela a signifié dans sa vie. Je la remercie très sincèrement pour revoir toutes les dispositions pour bien-éduquer mes enfants, toutes les dispositions pour s'occuper de ma famille au village. Je remercie également la belle famille. J'ai la meilleure belle famille parce qu'il est toujours chez moi depuis que je suis là. Je remercie très sincèrement remercier mes parents de Boisoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps. Et je ne vais pas oublier le premier remerciement très illimité à mes frères de Grand Pogna. Je vais expliquer pour cette vie. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Récesseur, je voudrais ici remercier mes avocats. Le Grand-Maitre Souvoudi, Maître Keta et maintenant, c'est mes trois camarades qui sont là déjà. Pour le temps mis, pour les recherches, pour tous ces paroles qui sont aussi avancées au point de vue droit. Et je veux les rassurer qu'il ne faut pas qu'ils s'en fassent. Ce qui est souhaité, de chez qualifier ou recalifier, le Comité Bro n'a rien fait. A ce niveau, j'ai un petit point à vous donner qu'on n'avait jamais dit ici. Que les autres Blaise sont des subordonnés. D'accord. Mais au moment des faits, ils n'avaient que trois sur le terrain qui étaient Blaise de nous, Farima Kamara et Soro Kondo. Quand ils étaient planifiés, pas où ils allaient. Et Blaise de nous a été retenue je ne sais pourquoi. Il est là, il est venu tout de suite là. Et Kalonso, au moment des faits, avait été déjà l'obligé d'une mise à disposition des réunions nationales. Et cette lettre qui est patrie, qui est tombée au niveau du premier bureau qui à chaque Kalonso a été présenté. Si c'était un billet de groupe, on n'a pas présenté Kalonso à l'individu au premier bureau. Ce n'était pas un billet de groupe. C'était une lettre de l'individu à disposition. Et cette lettre de l'individu à disposition ne connaît plus le droit à Kalonso de l'individu à l'individu. C'est ça le problème. Si, c'est le cas où vous pourriez revenir aux expérations avant que je n'ai pas de reprenez une autre décision pour mettre Kalonso à dire que je n'ai pas de séries sociaux. Je ne sais pas partout où il n'y a pas de séries sociaux, c'est un problème. C'est pourquoi il est bon de défense. Je vous remercie dès au début. Oui, mais ce sont les subordonnés. Quand on parle de qu'on continue, vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. On continue. Monsieur le Président, vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas ce jour que vous connaissez déjà. Et c'est qu'il y a quand nous sommes juste allés au camp de Faya, je suis revenu à moi pareil avec le comara et le coup de boue. Je me suis quitté je me suis quitté au camp au comara pareil quand il y a du matin. Quand il y a alors, vous regardez un peu demandez au comara et tout. Il y a du matin. Je ne sais pas à quelle heure j'ai pu commettre toutes ces infractions de paquets d'infractions comme enluées. Je ne sais pas à quelle heure le comara a commis toutes ces infractions. Quelqu'un qui a quitté le stade quand c'est le quand c'est le et revient au camp et puis on va vers là-bas pour aller essayer avec le comara pour emmener tout le monde et l'autre côté on va le faire jusqu'à une heure du matin. Je ne sais pas que le tribunal a pu commettre toutes ces infractions. Peu importe. On est devant un tribunal criminel et je pense que ce tribunal est là vraiment pour nous des patagers. Moi je ne suis contre qu'à son ces gens qui sont assis sont des frères. J'étais le seul ici qui saluait tous les avocats même si tu m'attaques. Parce que je ne suis pas dans la vie je te salue et je sais que tu fais ton devoir. Moi je sais ceux qui sont à ma gauche je le salue tous les jours. Tous les jours. Je vous dis simplement que je ne suis pas un homme aîné. Monsieur le Président je voudrais très sincèrement vous dire que le premier est encore victime comme d'autres personnes. quand quelqu'un a dit ici qu'il y a 71 personnes qui ont parlé de moi c'est une réalité que. Maintenant tu es devenu ici c'est pas possible le nom de pour prononcer du jour et par jour dans ce pays tous les jours que Dieu faisait le nom de la vie que Dieu a fait ça qu'il a dit ça il a dit ça mais heureusement pour moi heureusement que ce jour il y avait la presse heureusement que presque tous ceux qui sont venus avancer les jours ici personne n'a dit un mot avec preuve la presse il était je suis venu devant la presse quelques minutes comme monsieur le gars m'a dit et je me suis retrouvé à aller voir les vidéos et devant les vidéos aussi il était avec toujours avec Bafo qui n'est pas là qui m'écoute et devant les vidéos aussi la même presse était là les vidéos les audios que vous avez écouté ici les visualisés ont prouvé l'ordre contraire de ce que les gens ont venu inventer pour mettre sur ma tête monsieur le président comme mon avocat l'a dit déjà sur les 71 38 ont parlé dans le même sens que le connecté Boulot 38 et 33 ont provencé toujours à l'expériment de haut à la fin 10 33 propos contradictoires vous avez 5 minutes pour terminer oui c'est comme ça d'accord monsieur le président je comprends en réalité je crois que il était là pour vraiment me défendre un peu mais c'est bon je crois que vous avez tout compris monsieur le président simplement je viens de comprendre par deux fois pour continuer les actes et si cela est une réalité on va s'en remettre à votre chagesse si cela est une réalité on va s'en remettre à vos chagesses et à la chagesse de vos assesseurs mais ce n'est pas que je vais vous dire que ce procès est une grande déçon mais je vous le dis à mes amis dans la ronde ce procès a fait aujourd'hui que moi je suis je suis privilitaire j'étais radié je rêvais à tout dans la vie de ça dans nos promotions il veut parler de boireau de boulot de balade de badé je course personne ne peut imaginer quand je n'ai jamais été l'objet d'un avet de ce moment dans l'armée guinéenne un avet de ce moment quand le commando Théonis est venu nous prendre j'étais le 1er décembre je ne sais pas pourquoi ma famille est là je n'ai pas de passeport je n'ai pas de où moi je peux me cacher ou dans ce pays ou dans ce monde j'ai travaillé 14 ans avec les institutions internationales l'UDC, CIA et l'CIA et tout un peu plus je n'ai pas de nom monsieur le président mais Dieu est grand Dieu qui nous a tous créés Dieu qui sait qu'on est venu ici pour un petit temps sait que je suis le sang Dieu c'est Dieu là je vous donne tout à lui vous êtes un peu Dieu super parce que vous jugez les unes comme vous autres je dis je donne à lui je n'ai rien sinon que rendre un service et si ça serait peut-être demain je vous rendrai les mêmes choses peu importe les conséquences si cela vraiment peut avoir une conséquence monsieur le président il y a trop de prisonniers dans ce pays comment j'appelle les prisonniers mentaux les 33 qui ont parlé de mention des prisonniers à vie parce que ils m'ont fait du tort ils m'ont fait du tort ils vont toujours se rappeler chacun a sa route d'assises en soi le tribunal que vous venez là chacun a son tribunal en soi toute la Guinée sait que je ne peux pas faire ça je me fais encore merci je voulais sincèrement remercier toute la Guinée tous les amis qui sont venus chez moi consoler ma femme consoler mes enfants je le remercie très sincèrement je vais te nommer pour dire encore mes avocats devraient être sûr même si c'est pour aller à ce pays le collectif je n'ai rien fait je me dis qu'est-ce que j'ai fait rien l'enquête a été mal faite tout le monde le connait tout le monde est censé le connait et moi je le remercie merci parce que vous revenez sur les mêmes choses une fois encore merci monsieur le président votre temps et votre éligence je voudrais dire au président Mamadi Dumont qu'il est là aujourd'hui de poser des actes dans le sens de la réconciliation que la Guinée n'a jamais été prisée comme ça la Guinée ce que le procès n'a fait que déliger le peuple de Guinée merci monsieur je vous plaît de vous interrompre merci vous pouvez rejoindre votre place je vive la Guinée merci merci Sous-titrage ST' 501